On n'y est, on n'a pas encore l'énergie pour faire le football que l'on souhaite, mais je trouve qu'on a été, dans l'ensemble, sérieux. Ce qu'on a demandé aux joueurs a été respecté. J'ai trouvé notre deuxième mi-temps plus abouti, la première un peu timide. Il faut comprendre aussi dans quel état se trouvaient les joueurs dans ce match-là. Je pense que cette victoire va donner une grande bouffée d'oxygène et surtout la capacité aux joueurs de prendre confiance en eux. Ils sont heureux, ça donne une petite bouffée d'oxygène au club aussi, aux supporters, aux familles. Donc ça fait tout simplement du bien. Plus de trois mois, c'est du bien dans ces moments délicats. Je pense qu'ils croient à ce que je leur dis. On n'a pas dérogé à notre ligne directrice. Et je pense que ça reste l'essentiel d'un manager. C'est qu'ils soient en capacité de tirer la quintessence de chacun. Donc avec les moyens du moment, on a réussi le maximum. Le temps fort qu'on a pu avoir entre la 45e et à peu près la 70e, c'est à ce moment-là qu'on aurait pu peut-être scorer, notamment sur la tête d'Alex. Après, c'est vrai qu'on a eu de nouveau un creux. Et Anto nous fait gagner le match ce soir quand même aussi. Il a été ultra décisif. Et on y a cru jusqu'au bout. Le match s'arrête à la 95e ce soir, donc il faut y croire. J'ai trouvé des entrants dynamiques aussi, qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Je leur avais dit avant le match que c'est souvent les entrants qui font les différences dans les championnats, en tout cas sur la durée. Mais ça ne veut pas dire que ça sera la même équilibre à l'édifice demain. C'est que chacun apporte une pierre à l'édifice et c'est comme ça qu'on crée un groupe. Il faut laisser toutes les personnes concernées jusqu'au bout. Aujourd'hui, je suis un groupe qui est ultra concerné et qui a envie d'avancer. Le système de jeu, il était essentiellement basé sur... J'ai pris en compte nous. Ça, c'était ma première idée. Je trouve que dans ce système-là, on quadrille plus facilement le terrain. Disons que tactiquement, c'est plus simple à animer. Autrement sur l'animation défensive. Le 3 contre 1 2, qui est un système que j'ai adopté aussi toute la campagne de Gambardella, qui est un système que j'aime bien aussi, mais la problématique de ce système, il demande beaucoup de courses. Je pense qu'on n'est pas encore prêts à pouvoir répéter autant d'efforts. Je voulais qu'on quadrille mieux le terrain, que défensivement on soit plus costaud, que nos latéraux participent, mais qu'il y ait un équilibre d'équipe. Aujourd'hui, j'ai trouvé une équipe qui n'était pas trop mal équilibrée. Certes, on a concédé des occasions, mais peut-être moins que d'habitude. Et on a été ultra efficaces. Donc forcément, c'est quelque chose à retenir pour demain. Mais demain, on voudrait faire un autre football. L'idée, c'est un secteur de jeu qui était jusqu'alors défaillant. En tout cas, Angers, il l'a été. Donc c'est de retrouver un équilibre d'équipe. Alors certes, il faut que je trouve la meilleure association. Je pensais que celle-ci pouvait marcher, en tout cas sur l'impact athlétique et sur les récupérations de ballons. Sur la technicité, il manque encore un joueur qui peut mener cette technique sur les premières bases de relance. Et bon, on cherche, on cherche. Mais déjà, les joueurs, ils ont répondu à la commande. Ce qu'on avait demandé, on l'a respecté à la lettre. Je donne l'anecdote de la causerie. C'est Val, si Ali monte, tu restes. Inversement. Si Ali, tu montes, Val, tu restes. Et si vous ne le faites pas, je rentre sur le terrain. Donc, je ne suis pas rentré. Je les ai chambrés avant. J'ai dit, Val, tu sais ce que tu dois faire pour que je rentre sur le terrain. Apparemment, il n'a pas voulu que je rentre sur le terrain. Mais de fait, on a peu vu Val, du coup. Oui, peu vu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de se rassurer, d'avoir un équilibre d'équipe. Bien entendu que derrière, il faudra qu'on puisse apporter autre chose dans l'animation des couloirs. Pour autant, il nous manquait souvent des relais à l'intérieur pour pouvoir faire du jeu combiné à deux à trois. Mais ça, ça va venir avec le temps. Aujourd'hui, les joueurs ont besoin d'être rassurés sur ce qu'ils étaient capables de faire. Ils ont donné beaucoup. Donc, je tiens à les féliciter. J'ai l'avantage de bien les connaître. J'ai l'avantage d'avoir sur eux une emprise psychologique, j'ai envie de dire. Ils me connaissent un petit peu. Ils savent ce que j'attends d'eux. C'est des joueurs de talent, mais qui ne sont pas tout à fait prêts à pouvoir être encore à ce niveau-là. Mais des petites brides de match, prendre de l'expérience comme ça, pour devenir demain un joueur plus important dans l'effectif. Bien entendu que c'est l'enjeu de notre formation aussi. Il faut comprendre que la jeunesse, c'est bien. Il en faut. Mais il faut mesurer les degrés de maturité. Brahim est aujourd'hui un joueur mature. Il a encore confirmé ce soir. Les autres, ils ont encore besoin d'un petit peu de temps, mais ils ont rapporté leur petit peps ce soir. Et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on progresse. Il faut s'enlever de l'esprit qu'un joueur peut être très bon à 18 ans. Tous ne seront pas bons à 18 ans. Il faut bien comprendre ça. Mais demain, j'espère que ces joueurs-là deviendront des leaders d'équipe. De gagner les matchs quand on ne prend pas de but. J'associe toute l'équipe à l'animation défensive. Je trouve que tout le monde a bien travaillé. Romain qui a été mis à partie il y a trois semaines, il a fait un match sérieux. Il a été régulier tout au long du match. Il a dégagé en touche quand il fallait dégager en touche. L'essentiel est bien là. Oui, il fallait relancer la machine. Les séries, je vous l'ai dit, sont faites pour s'arrêter. Maintenant, il y a encore, bien entendu, plein de choses à améliorer. On a les pieds qui tremblent encore un peu trop. Mais j'ai trouvé une belle énergie. J'ai trouvé des joueurs concernés, concentrés, bagarreurs. On a essayé d'aller chercher l'adversaire le plus souvent possible. Il nous manque encore la technicité, le jeu combiné, l'entraide aux porteurs quand on a le ballon, les choix de passe dans les dernières zones. Mais avec cette énergie-là, je suis plutôt rassuré. Parce que j'ai un groupe qui est aujourd'hui investi. J'ai l'impression qu'ils sont conscients de la chose et des choses à améliorer. La relation avec notre public et pourquoi on a été aussi aussi sobre après le match. C'est important qu'ils comprennent et qu'ils entendent. Je voulais recadrer et remettre un petit peu d'humilité dans cette structure. Ce n'est pas parce qu'on a gagné un match qu'on va commencer à s'enflammer. On se doit d'aller remercier les supporters, bien entendu. Je leur ai dit qu'on commencera vraiment à s'enflammer à la fin de saison quand on aura atteint notre objectif. Je crois que je suis fait pour ça. J'adore ces moments-là. J'adore le stress, j'adore la causerie. J'adore amener des gens dans un projet. Moi, quand je vois des joueurs heureux et qui ont envie d'être ensemble, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Ce n'est pas si simple que ça à mettre en place. J'ai été content de voir cette équipe-là avoir envie de batailler l'un pour l'autre. En tout cas, vous me connaissez un peu. J'ai été éduqué comme ça, j'ai joué comme ça, je crois qu'en ça. Du coup, j'ai ressenti beaucoup de fierté à la fin du match parce qu'on a réussi notre pari. Mais ce n'est que le début.